... Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaïe Kamara de Publixelle, chère compatriote Guinaïa. Très bien. Alors, je l'annonçais tout à l'heure, ce direct, un direct, effectivement, sur la politique guinéenne. Avec le thème d'information, effectivement, c'est sur la junte militaire. Je dis bien un thème d'information sur la junte militaire, un thème d'information sur l'actualité politique chez nous, chers compatriotes guinéens. Alors, ce thème, je m'adresse donc au colonel Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition, le chef de la transition, le chef de la junte militaire. Chers compatriotes guinéens. Alors, je m'adresse à Mamadi Doumbouya dans ce thème en disant Mamadi Doumbouya, ne soyez pas lâche. Si vous êtes sûr de vous-même et que vous avez un programme de développement, alors créez un parti politique et participez aux élections libres et transparentes après une transition raisonnable de 24 mois, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'est mon thème d'information que je vais détailler maintenant, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, avant donc d'attaquer le thème proprement dit, chers compatriotes guinéens, petite précision parce que là, il y a souvent l'incompréhension concernant certains qualificatifs que j'utilise. Le mot lâcheté, être lâche, parce que dans mon thème, il est question de dire à Mamadi Doumbouya d'arrêter d'être lâche, d'arrêter d'être lâche, d'être courageux. Et s'il est sûr de lui-même qu'il a un programme de développement pour développer la Guinée, alors c'est très simple. Il se comporte comme un démocrate et crée un parti politique, n'est-ce pas ? Un point qui peut être aménagé dans la constitution pour qu'il puisse se présenter, n'est-ce pas ? Alors, il crée un parti politique, il participe aux élections libres et transparentes. Et là, s'il gagne les élections, n'est-ce pas ? Et voilà, tant mieux. Il applique son programme. Donc, je dis bien, Mamadi Doumbouya doit arrêter d'être lâche. La lâcheté, je dis très bien, c'est un qualificatif, parce que certains diront, M. Nabila Kamara, vous insurtez, s'il vous plaît. C'est le langage, il n'est pas question d'insurter. Il est question de qualifier, en fait, de qualifier l'individu, son caractère, son comportement, l'attitude qu'il a maintenant. Être lâche, c'est ne pas être courageux, de ne pas avoir le courage d'agir. Non seulement ne pas avoir le courage d'agir, non seulement la personne a peur, mais c'est que cette personne a l'incapacité de surmonter sa peur. Je m'explique encore plus. Donc, il n'est pas question d'insurter. C'est de qualifier un comportement, une attitude de Mamadi Doumbouya maintenant. Il n'a pas le courage, donc il est lâche. Il a peur, donc il est lâche. Non seulement il a peur, mais il a la peur de surmonter. En fait, il a l'incapacité de surmonter sa peur. Je vais vous expliquer encore, pour mieux me comprendre. Cette peur de Mamadi Doumbouya, comme tant d'autres l'ont eue, Lansana Comté, Dadis Kamara et Alpha Comté, ont eu cette peur, cette lâcheté. N'est-ce pas ? Le fait de dire, bon, écoutez, mais écoutez, maintenant, je suis président. Je suis président de la Guinée. Alors, mais que voulez-vous ? Que je quitte. Mais quand je vais quitter, que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ? Lansana Comté a eu ce problème, c'est-à-dire, il est président, il se voit un an, deux ans, trois ans, cinq ans au pouvoir, et on le conseille quelque part comme demi-dieu, il dit, mais écoutez, si je vais quitter, que voulez-vous ? Que je me retrouve également, disons, sur le même point que vous, vous qui étiez mes subarternes hier, ou plutôt, mes subordonnés. Vous comprenez ? C'est un manque de courage. C'est un manque de courage. Mamadi Doumbouya, c'est la même chose maintenant, c'est de lâcheté, manque de courage. Vous avez une transition, vous vous organisez la transition, vous quittez, vous dégagez, mais il se dit, mais quand je vais dégager, mais que vais-je devenir, moi ? N'est-ce pas ? C'est de la lâcheté, chers compétences guiniens. Très bien, alors, c'est un point, en fait, sur ce mot, lâcheté, qui ne signifie pas insulté, mais, Mamadi Doumbouya, il y a un manque de courage chez lui, un manque de courage. C'est un peureux, chers compétences guiniens. Très bien, alors, mon thème d'information, je le dis très bien, qui m'a dit Doumbouya, donc, d'arrêter la lâcheté, en fait, s'il est sûr de lui-même, qu'il crée un parti politique. N'est-ce pas ? Il crée un parti politique. Alors, après la transition, une transition raisonnable, quand il est raisonnable, c'est-à-dire que l'essentiel est fait dans cette transition, alors, les élections, en fait, sont organisées, sont libres et transparentes, et puis, avec son parti, il se présente, comme on a vu dans d'autres pays également. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences guiniens. Alors, je dis bien, Mamadi Doumbouya, vous l'avez remarqué, quand je parle de ce point-là, il est très important quand on parle de la transition, n'est-ce pas ? Il y a eu, c'est la deuxième transition ou la troisième transition. C'est la lancée de la Conte, c'était une transition politique, n'est-ce pas ? Le Ségouba Konaté, c'était une transition. Maintenant, avec Mamadi Doumbouya, c'est aussi une transition. Troisième transition, mais tous les mêmes problèmes. Le problème fondamental de la Guinée, on va le répéter mille fois, chers compétences guiniens, parce que nous ne sommes pas intelligents, les dirigeants qui arrivent ne sont pas intelligents ou refusent de comprendre les choses. Le problème fondamental, et ce n'est pas compliqué, chers compétences guiniens, n'est-ce pas ? C'est d'abord le non-respect de la légalité. Mais ça, c'est clair, c'est comme une chanson, c'est clair. Le non-respect de la légalité, ça c'est un deux, le refus d'aller à l'essentiel. Nous refusons de respecter nos lois, de respecter la légalité. Les lois que nous-mêmes, nous légiférons, nous refusons de les respecter. Et aussi, il y a le refus d'aller à l'essentiel, chers compétences guiniens. Mais, prenez l'Ansona Conté, le pouvoir de l'Ansona Conté. C'est un refus de la légalité. L'Ansona Conté, il y a plutôt, en fait, ce manque de respect de la légalité. Le manque de respect de la légalité. Le refus de respecter la loi. Le refus de respecter la constitution. Mais c'est clair. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? L'échec avec l'Ansona Conté. Je dis bien l'échec. Parce que quand vous refusez de respecter la légalité, la constitution, c'est un gros maçon. C'est un gros maçon. Et ce gros mensonge, je dis bien, il coûte très cher. Alors, tous les efforts sont fournis là pour convaincre, disons, les citoyens. N'est-ce pas ? Tous les efforts seront là. Mais c'est clair et net, chers compétences guinéens. Et finalement, on ne fait absolument rien sur le terrain. L'Ansona Conté, je vous le dis très bien, 24 ans au pouvoir, c'était l'échec. Vous le savez très bien, l'échec. Si L'Ansona Conté avait réussi, on ne serait pas aujourd'hui, ni on n'aurait pas connu ni Dadis, ni peut-être Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. Donc, c'était l'échec. Donc, le refus de L'Ansona Conté de respecter la légalité. Le refus de L'Ansona Conté, effectivement, de respecter, faire respecter la loi. Mais c'est clair. Voilà. Dadis est venu. Dadis, c'est le refus d'aller à l'essentiel. Mais c'est vrai. Quand vous faites un coup d'État militaire, n'est-ce pas ? Après la mort de L'Ansona Conté, Dadis a fait un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire, il y a toujours un objectif. Il y a la raison. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 26 ans, 24 ans du pouvoir de L'Ansona Conté ? N'est-ce pas ? Et vous faites un coup d'État militaire, et bien là, vous faites ce travail-là de réflexion. C'est ce qui n'a pas marché, et c'est là le problème. Dadis le savait très bien. C'est très facile. Alors, le refus d'aller à l'essentiel. Il n'est pas aller tout de suite à l'essentiel, mais c'est clair. Et nous savons tous comment cela s'est terminé. Donc, l'échec, cher Compto-Guinéen. Ensuite, Sekouba Konati est arrivé pour la transition. Après, Dadis, Sekouba vient. Alors, il y a une transition qui doit essayer de mettre les points sur les i. C'est clair. N'est-ce pas ? La transition a été organisée. Les élections libres doivent être organisées. Mais qu'est-ce qui se passe ? Cette fois-ci, ça aussi, il y a le problème, donc, du respect de la légalité. Sekouba Konati, qui devait organiser les élections libres et transparentes, n'est-ce pas ? Alors, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, problème toujours là, au niveau du respect de la légalité. La constitution a été violée. Sekouba a refusé, en fait, d'appliquer, en fait, l'esprit de la constitution concernant les élections libres et transparentes. C'est clair et net. Donc, l'échec, la transition. Parce qu'après, qui on a obtenu ? C'est Alpha Kondé. Bien. Et Alpha Kondé qui vient ? Alpha Kondé, c'est quoi ? C'est aussi le non-respect de la légalité de la loi. Alpha Kondé a violé pendant 11 ans toutes les institutions de la République. Et là, tous les accords, toutes les conventions de l'État, tout a été violé. N'est-ce pas ? Et comme je le disais pour le cas de l'Anson Kondé, quand vous violez ainsi la constitution, n'est-ce pas, vous organisez tout un, en fait, programme de populisme et qui coûte très cher. Alors, tous les efforts seront braqués là. Et là, vous ne faites absolument rien sur le terrain. Parce que le monsieur qui le fait, Alpha Kondé, en fait, c'est, comme je le dis, c'est l'égoïsme. Exagéré. Vous voulez vous seul organiser, en fait, vous maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ? Et finalement, vous ne faites rien sur le terrain. Et c'est quoi ? C'est l'échec. Alpha Kondé a échoué. Il a échoué. Le problème, c'est quoi ? C'est le problème du respect de la légalité, chers compétents guinéens. Mais l'affaire est tellement simple. Les gens compliquent les choses. J'entends, tout le monde est politologue en Guinée. Mais écoutez, la politique, c'est la politique, il faut mentir. Mais écoutez, la politique, il faut... Mais ça, c'est quoi ? Ça ne peut pas aller comme ça. On veut transformer la Guinée. On veut que la Guinée se développe. Mais on doit être honnête avec nous-mêmes. Sinon, on ne va nulle part, chers compétents guinéens. Alors, on m'a dit, Doumbouya fait coup d'État, renverse à Alpha Kondé. Alors, qu'est-ce qu'il faut en ce moment ? En fait, faire un travail de réflexion. Pourquoi nous avons renversé Alpha Kondé ? Il y a la raison. C'est très clair. Tout le monde sait ce qu'Alpha Kondé a fait. Il y a la raison. Alors, quand vous venez, vous faites un coup, vous venez, c'est quoi ? C'est pour résoudre ce problème-là, créé par Alpha Kondé. Mais c'est cela. Et le problème d'Alpha Kondé, c'est le non-respect de la légalité. Mais Alpha Kondé, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il a refusé de débit à la fin de respecter la constitution, de respecter la légalité. C'est clair. Alors, on m'a dit, Doumbouya, qu'il doit-il faire ? C'est effectivement résoudre ce problème-là. Le non-respect de la légalité. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Maintenant, regardez ce qui se passe. Pour le cas de M. Doumbouya, il y a les deux cas. Un problème. Non seulement il y a le non-respect de la légalité, il refuse de respecter, disons, la charte de la transition qu'il a lui-même, en fait, élaborée, sans consulter les citoyens guinéens. Il refuse de respecter la charte de la transition face à un. Deux, le refus d'aller à l'essentiel. Il y a une transition, n'est-ce pas ? L'essentiel, il faut aller à l'essentiel. Il refuse totalement. Il refuse totalement. Il se jette dans le populisme, maintenant. Le populisme, la démagogie, cher compétent guinéen. Mais c'est vrai. Dans la charte, la durée de la transition est-elle définie là ? Non, c'est déjà un grand problème. Ok, on en parle, on dit, mais écoutez, il y a l'horreur. Pourquoi dans la charte, il n'y a pas la durée de la transition n'est pas mentionnée ? On dit non, mais écoutez, c'est après, on aura un conseil des transitions avec les forces de la nation qui vont essayer de réfléchir et donner la durée de la transition. Vous voyez cela ? Maintenant, aujourd'hui, depuis plus d'un mois maintenant, nous avons le conseil national de la transition, n'est-ce pas ? Alors, rien n'est absolument fait. Parce que d'ailleurs, comme le disait l'avocat Maître Traoré, mais c'est clair, c'est à la charte de la transition, effectivement, de définir la durée de la transition. Celle-là ! Ok, ça c'est violé. Maintenant, on dit, écoutez, il y aura en fait le conseil de la transition, les forces de la nation qui vont finalement essayer de définir la durée de la transition. Et là, jusqu'à maintenant, absolument rien. On bout tout cela, on se jette dans des futilités. Donc, on laisse l'essentiel, le refus d'aller à l'essentiel. Donc, les mêmes erreurs qui se répètent de l'Ansanaconté, passées par Dadis, comment on appelle ça ? Sekoubakonate, Alpha Conté, et maintenant ! Et ces gens sont capables, ces lâches sont capables, je dis bien, ce sont des lâches, ils sont capables, en fait, de nous dire qu'ils vont essayer de refonder l'État. De refonder l'État. Qu'on ne va plus répéter les mêmes erreurs du passé. N'est-ce pas ? Et c'est jeté dans le populisme, cher Compteur Guignard. Voilà ce qui se passe actuellement avec Mamadi Dombouya. J'ai vu aujourd'hui, on parle de pose de pierre, on ne sait pas, de première pierre, je ne sais pas de quoi, de briques ou quoi, pour la construction d'un échanger, je ne sais pas, à Bambéto. C'est un acte populiste, cher Compteur Guignard. Le populisme, c'est une forme de démagogie. Si, en fait, on prétend prendre le parti du peuple contre, en fait, les élites, contre les étrangers, donc il est question de dire ou de faire tout ce qui, ou de dire tout ce que le peuple veut entendre, c'est du populisme. C'est du populisme. C'est vrai, regardez, on parle de l'échanger, et c'est où ? C'est à Bambéto. N'est-ce pas ? Tout ça, c'est pour déterminer l'attention. On parle de la construction de l'éco-primère sur le terrain qu'occupait Soudan Indiallo. Tout ça, c'est du populisme. Tout a été fait rapidement. N'est-ce pas ? C'est du populisme. Mais on ne peut pas tirer des leçons, parce qu'Alpha Condé est passé par la même chose. Vous vous rappelez d'Alpha Condé, quand il est arrivé, en fait, ses premiers discours qu'elle se disait, et si vous avez suivi en ce moment intéressant, qu'Alpha Condé avec ses amis français, c'était quoi ? Alpha Condé disait, mais écoutez, c'est facile. Le problème, c'est le ventre. Quand le ventre est plein, vous ne verrez plus des manifestants. Il l'a dit comme ça. N'est-ce pas ? Il a construit des hôtels, beaucoup d'hôtels. Les gens étaient contents. Il a dit, vous voyez, je construis des hôtels. Mais qu'est-ce que cela a donné, finalement ? S'il vous plaît. Des hôtels à Konaké. Qu'est-ce que cela a donné ? Et où est-il aujourd'hui Alpha Condé ? Et on dit, Mbouya, il commence bien le populisme. Il s'en gère par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Et on parle donc de la signature de ce contrat. Donc, Minier, côté Simandou, on parle de combien de milliards ? Je ne sais pas, qu'il y a sur les 15 milliards de dollars. Vous comprenez, c'est du populisme aussi. Je le disais, je l'avais écrit, il y a une semaine, que c'est du populisme la signature de ce contrat. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Donc, qu'un pays, comme la Guinée, n'est-ce pas, qui a tant de ressources, en fait, minières, la bauxite, par exemple, que, en fait, tout ce qui est processus de raffinement soit fait sur place. C'est important pour nous, économiquement, financièrement, et cela peut également jouer sur le taux du chômage qui peut diminuer en ce moment. C'est vrai. N'est-ce pas ? Alors, mais le fait de le dire, sachant que c'est, je ne dis pas que c'est irréalisable, non, c'est bien réalisable. Mais maintenant, le dire, et quelle manière qu'à partir de maintenant, en fait, l'ensemble, en fait, il sort saumant, même, en fait, les sociétés minières de se présenter, à partir du 30e mai, de présenter un programme de faisabilité, etc., etc., concernant, en fait, l'exploitation ou le raffinement de la boxe sur place, là, qu'on a créé. C'est du populisme, cher Compto-Guinéen, parce qu'ils savent que c'est ce que beaucoup de gens, beaucoup de Néguéen, ou en Afrique d'ailleurs, on aime entendre, c'est ce qu'on veut, finalement. Mais c'est le terrain. Écoutez, ce n'est pas maintenant, comme je l'écrivais, à court terme, c'est impossible, à long terme, écoutez, ça coûte très cher. À long terme, c'est bien possible. Long, long terme, c'est bien possible, qui coûte très cher. Et si vous lisez également Jeune Afrique, l'article, en fait, l'édition de Jeune Afrique cette semaine, lisez, on parle effectivement de ce contrat signé par l'agent militaire. C'est du populisme. Lisez, s'il vous plaît. Vous verrez. Mais c'est très clair. C'est très clair. C'est du populisme. Très bien, cher Compto-Guinéen. Alors, c'est vraiment dommage, je vous le dis, c'est un échec total. On a un groupe de jeunes, de militaires, en fait, écoutez, je ne dirais pas villageois, villageois, non. Parce que quand on dit quelqu'un villageois ou plutôt broussard, on peut être broussard, quelqu'un qui vient de la brousse, il vient en ville, n'est-ce pas, et qu'il est honnête, c'est-à-dire, il ne connaît pas, il ne connaît pas, il vient de la brousse, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Il doit, par exemple, prendre l'ascenseur, n'est-ce pas ? Il a peur pour monter de l'ascenseur. Il a peur, il ne sait pas comment le faire. Il le dit carrément, écoutez, aidez-moi s'il vous plaît, n'est-ce pas ? C'est un homme honnête, c'est sérieux. Maintenant, un broussard, quelqu'un qui en brousse, donc qui ne connaît pas la ville et qui vient en ville, mais qui fait semblant qu'il connaît tout, alors qu'il ne connaît absolument rien, c'est ça, mon ami de Mbouya. C'est cela, mon ami de Mbouya. Ils ne sont pas honnêtes. Donc, c'est clair que c'est l'échec déjà. Je vous le dis à 100%, vous me suivez, cette vidéo existe, vous me lirez, comme je disais aussi face à Alpha Condé, c'est un échec. C'est un échec total, mon ami de Mbouya. Je vous le dis très clairement parce que la conclusion qu'ils ont dans la tête actuellement, effectivement, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est de se maintenir au pouvoir, c'est en fait imposer un pouvoir, je veux dire, autoritaire à 100% en Guinée. Ils ne veulent même pas voir les partis politiques. Vous l'avez vu, la campagne du dénigrement menée contre, en fait, les principaux leaders politiques, c'est d'un dialogue aussi d'attourer et tant d'autres. C'est clair et net. Ils ne veulent même pas voir les partis politiques comme Alpha Condé le préconisait aussi. Ils ne voudraient pas Alpha Condé voir les opposants. Mamanu de Mbouya, c'est cela, chers compétent Guinéens. L'acharnement contre c'est d'un dialogue, c'est d'attourer, c'est cela. Il n'y a pas autre chose. Ils n'ont pas d'autres argumentations claires et nettes, rationnelles, pour pouvoir disqualifier ces gens. Mais c'est cela parce qu'ils veulent, eux, en fait, réaliser leur désidérata malhonnête. Désidérata malhonnête, malhonnête qui n'est pas honnête, chers compétent Guinéens. N'est-ce pas ? C'est cela. Alors, pour terminer, ma solution, je ne rentre pas dans de politique politicienne et autre chose, ni tourner autour du pot. La seule solution, il faut écarter Mamanu de Mbouya. C'est un retard, ce monsieur. C'est un retard. Vous l'avez remarqué tout simplement il n'y a pas longtemps, la semaine dernière ou cette semaine même, en fait, un diplomate algérien qui est en fait fonctionnaire à l'ONU et qui était envoyé en Guinée pour effectivement voir la situation. Il a dit très clairement, il a vu la situation. Mamanu de Mbouya avait se maintenu au pouvoir. C'est un homme Mamanu de Mbouya ne peut pas, ne peut pas développer la Guinée. Il ne peut pas faire réussir la transition guinéenne. C'était clair. Il a été très clair. Et c'est cela, chers compétences guinéens. Donc, la seule solution, ça, quand je parle, je me dis, il y a les militares qui m'écoutent. Vous êtes soldat, vous êtes capitaine, vous êtes colonel, vous êtes général, chers compétences guinéens. Écoutez, vous m'écoutez, vous me suivez, vous voulez être des héros pour toujours en Guinée, vous voulez redresser la Guinée pour toujours, vous voulez que la Guinée également se développe, à l'instar également des autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, en fait, le Ghana et tant d'autres, n'est-ce pas ? Écoutez, ce n'est pas sorcier. Alors, levez-vous écartement du Mbouya. Écartez-le. Écartez-le, chers compétences guinéens. Il ne vaut absolument rien. Il n'a rien en tête. Entouré également par des fanforons, c'est clair et net, chers compétences guinéens. Ce sont des lâches, des lâches, des vidéos avec caméra de Publixef. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.